Salut les coachs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et bienvenue sur FM Studio. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le début de la dixième saison déjà avec Breccia. On va parler mercato, on va parler tactique et aussi des premiers résultats évidemment. La saison passée, ça a été une saison en demi-teinte. On a été très bon au niveau national, doublé Coupe d'Italie-Championnat. Par contre, en Ligue des Champions, élimination en tour de barrage. Passé au Napoli, c'était une vraie déception. On a même été un petit peu en danger je pense au niveau de la direction. Au niveau du mercato, j'avais oublié un élément sur la dernière vidéo. C'est Marcos Stamenic qui est parti à Aldoulaye pour 23 millions d'euros. Et ça c'était un transfert très important, c'était un joueur un petit peu en difficulté, qu'on avait acheté pas grand chose et qu'on revend très très bien. Donc il fallait absolument que je vous en parle. Et sur le mercato de cette saison, on a été plutôt soft. Il nous reste encore beaucoup d'argent, mais j'ai pas voulu cramer mon effectif. Cette fois-ci, l'idée c'était de bâtir autour du projet du 4-3-3 qu'on avait mis en place la saison passée et qui marchait très très bien. Mais on a permis de renforcer un petit peu la défense, surtout qui était pour moi un petit peu trop en difficulté. Au niveau des départs, j'en avais parlé. Barco qui part à Madrid pour 38 millions d'euros. On se sépare de Bruccia, le joueur italien qui était arrivé de l'Atalanta, qui est devenu au fur et à mesure sans ambition en termes de mentalité. Et ça, ça me gênait énormément. On a eu une très belle offre et j'ai décidé de le libérer. Il n'avait plus trop de potentiel. On avait largement de quoi le remplacer. On se sépare de quelques jeunes joueurs qui n'ont pas forcément réussi à éclore au niveau des prêts. Manolov, Serre et Seda qui vont partir à Derby Conti et au Vallecano qui vont nous rapporter une dizaine de millions d'euros. On fait des plus-values. C'est toujours intéressant. On va prêter Petracha et Semedo, les deux jeunes du centre de formation à Pescara. Club affilié qui est monté cette saison en Serie A. Ça va être très compliqué pour eux, je pense, de se maintenir. Mais au moins, on a deux jeunes qui vont tester une saison pleine en première division. Et on va reparler également du Mercato un petit peu plus tard parce qu'il y a eu deux échecs majeurs sur ce Mercato. Et c'est quelque chose qui va nous suivre, je pense, durant cette saison 10. Pour renforcer la défense, on avait l'arrivée de Marco Pellegrino qui est arrivé libre du FC Lorient. Très, très bon coup. Marco qui sera un très bon joueur de rotation, qui est extrêmement intéressant techniquement, qui a une belle relance. On craque 29 millions d'euros sur Nesta Bouffton, l'ancien joueur de Bristol City, qui est un international anglais, 1m89, très costaud physiquement, qui doit évoluer techniquement, surtout au niveau du jeu de passe. Mais ça tombe bien. On ne va pas lui demander d'être très intéressant sur la relance. Lui, il est plutôt là pour être très costaud au niveau physique et au niveau des duels aériens. Avec 17 en anticipation, 19 en courage et 17 en détente verticale. Autant vous dire qu'il est très, très bon dans le domaine aérien. Donc, ça me va très bien. En plus, il est plutôt très bon des deux pieds. Donc, on va essayer de le faire progresser un petit peu. Mais je compte sur lui plutôt pour être titulaire cette saison aux côtés de Allé, notre crack brésilien. Sur le côté gauche, après le départ de Barco, on va signer un joueur italien qui était rendu en Arabie Saoudite, qui est passé par Sassuolo. C'est Mattia Cardinal, latéral gauche polyvalent, qui peut jouer un petit peu partout au niveau de la défense. 1m81, très bon physiquement. C'est un petit technicien assez intéressant. Offensivement, ce n'est pas un crack. Mais vous avez dû le voir sur la présentation du 4-3-3 que j'ai fait sur la chaîne. Je ne cherche pas forcément de très très grand joueur au niveau offensif sur les côtés. Là, on est sur quelqu'un surtout de très bon défensivement. 14 emplacements, 13 en marquage, 13 en tacle. J'avais d'autres pistes au niveau du Mercato. Surtout un joueur qui me plaisait énormément et qui valait beaucoup beaucoup d'argent. C'est Atto, le défenseur de l'Ajax qui a 26 ans dans cette game. Vrai pépite sur ce FM24 qui coûte 100 millions d'euros. On aurait pu l'acheter, mais c'était vraiment un gros gros investissement pour nous. Et sur le côté gauche, c'était peut-être le profil ultime. En fin de contrat en 2034, peut-être qu'on pourra négocier un transfert un petit peu plus intéressant. Mais 100 millions d'euros, ça me paraissait vraiment une somme folle pour nous. Et surtout que Cardinal, pour moi, faisait quand même le taf sur le côté gauche. Mais Atto, très très gros profil qui aurait pu nous servir. Maintenant, on avait un joueur qui devait partir et qui va partir, je pense, sur le Mercato hivernal. C'est Lorenzo Pirola. Il devait partir parce qu'il ne veut pas prolonger. Et il est en fin de contrat cette année, en 2033. Petite déception, il a refusé deux offres encore d'Arabie Saoudite. Et on avait surtout une très grosse offre de Tottenham. Plus de 60 millions d'euros sur la fin du Mercato. Malheureusement, ça n'a pas pu signer à temps. Et là, on va le vendre pour 34 millions d'euros, je l'espère, en Arabie Saoudite. Donc, c'est un petit peu moins que ce que j'aurais espéré. Mais au moins, c'est pas si mal en termes de vente. C'est un joueur qui était un petit peu limité sur la fin de son parcours avec nous. C'est un très bon joueur qui a été très intéressant depuis son arrivée. Mais sur les deux saisons passées, je l'ai trouvé un petit peu moins bien. Donc, on s'en sépare pour récupérer de l'argent. Et le deuxième échec, c'est Tanguy Kouassi. Il y a eu des offres également pour Tanguy. Oui, c'est un bon défenseur. Mais comme je disais, au niveau de la technique défensive, il est un petit peu limité. Et on a eu des offres à plus de 50 millions d'euros. Donc, ça aurait remboursé l'achat qu'on avait fait pour Tanguy. Maintenant, heureusement, il a refusé toutes les offres. Il y a encore des clubs d'Arabie Saoudite qui le suivent. Peut-être un départ sur le mercato hivernal, c'est aussi 950 000 euros par mois. Alors que je compte plus sur Nesta Bouffton qui lui touche 542 000. Donc, au niveau financier, ça va être très important de libérer Tanguy le plus rapidement possible. Au niveau de la tactique, on est toujours avec le 4-3-3 Centurion. On a un très bel effectif cette saison. On va compter sur beaucoup de jeunes du centre de formation également. Avec un petit gars qui s'est fait une place. Et on va revenir dessus parce que c'est une grosse, grosse surprise. Je ne m'y attendais absolument pas. Au niveau financier, on est à plus 24 millions de soldes générales. Le stade a été agrandi pour passer à plus de 40 000 places. On est maintenant l'un des top stades au niveau italien. C'est quand même hyper intéressant pour une dixième saison avec Breccia. Au niveau du solde de transfert, il nous reste 1,1 million de budget salarial, 98 millions de budget transfert. On pourra se renforcer sur le mercato hivernal si jamais on a besoin. Je suis énormément le petit Ardaguler qui est rendu à Bornemousse. Très, très gros investissement si jamais. Mais regardez-moi ce monstre qui est hyper impressionnant. Qui est rendu en Angleterre depuis la saison 2026-2027. Et il est en train de tout cartonner en première division. Je pense qu'il pourrait venir nous renforcer dans les saisons à venir. Je parle de ça comme ça, mais je le suis énormément. Et ce serait assez cool de faire venir ce petit crack turc. Au niveau de l'équipe première, on fait pas mal tourner cette saison. On a un gros, gros début de saison de nos joueurs offensifs qui sont vraiment très intéressants. La tactique est dorénavant parfaitement maîtrisée par nos joueurs. Et ça fait vraiment toute la différence. Ce qui fait qu'au niveau des résultats, pour l'instant, on est invaincus. On est le 8 octobre 2032. On a très, très bien commencé la saison. On avait un calendrier assez simple, en tout cas sur le mois d'août. On va battre Manza, on va battre la Cremonese à l'extérieur. Et on va battre la Talenta, club rival. Victoire 4 buts à 1 à domicile. Avec un très, très bon Francesco Pio-Esposito. Francesco qu'on va perdre assez rapidement sur blessure. On va en parler après. Mais sur ce match contre la Talenta, on a eu un très bon Francesco. On a eu un très bon Sandermas. Mais on a surtout eu un Oscar Gluck exceptionnel. 3 passes D qui va finir à 9-6. Il est monstrueux sur le début de saison Oscar. Et ça me rassure parce que la saison passée, sur les premiers mois, ça avait été très, très compliqué pour Oscar. Je rappelle quand même que le monsieur touche 1,3 millions d'euros par mois chez nous. Donc ce joueur-là doit être bon vu l'investissement qu'il représente pour le club. Il est aussi maintenant naturel sur le côté gauche. Et je pense que c'est l'un des éléments importants vu son niveau de performance. Contre la Cremonese, ça va être un match plutôt simple. Mais un match qui va nous coûter 2 titulaires et pas des petites blessures. On va perdre Francesco Pio-Esposito à la 11ème minute pour 3 ou 4 semaines de mémoire. Mais surtout, on va perdre Mario qui va être blessé sur un tackle adverse. On va lui péter le bras tout simplement. Donc là, c'est une absence de 2 mois. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour nous. Ce qui fait que le 11 titulaire n'est pas le même sur le mois de septembre. Alors que le mois de septembre, c'est un sacré poulet. On jouait la Salernitana et la Lazio. Ça va très bien se passer. Ces deux équipes en difficulté au niveau du championnat. Salernitana, on leur met quand même 7 buts à 1. Et la Lazio, 4 buts à 0. Sur ces deux matchs, il y a un petit Pietro Loconté qui est titulaire. Pietro qui était en prêt sur les 5 dernières saisons. Qui n'a pas été trop mal au niveau italien en série B, en série C. Mais là, il est parti. La saison passée à Strasbourg, ça a été déjà beaucoup plus dur. Là, il a été titulaire. Je l'ai testé contre la Salernitana. Le mec me claque un triplé. Il est resté titulaire. Contre la Lazio, il me claque un doublé. Après, on va jouer Newcastle. Ça va être un petit peu plus compliqué en Ligue des Champions. Il va faire un mauvais match. Il va louper un gros face-à-face. Maintenant, cette équipe de Newcastle à l'extérieur. On va totalement les dominer. Un seul tir cadré contre 4 pour nous. 1.65 d'Expected Goals. Mais Oscar et Loconté vont être un petit peu dans le dur. On aurait dû gagner 20 fois ce match contre Newcastle. C'était un petit peu décevant. Mais bon, à l'extérieur contre Newcastle, c'est compliqué de se plaindre. Contre la Juve à domicile. Une équipe aussi qui n'est pas extraordinaire dans cette game. La Juve, ça va vraiment bien se passer. Victoire 2 buts à 0. Blessure de Loconté. Mais blessure un petit peu plus légère. Mais on se retrouvait quand même sans véritable numéro 9. Sur ce match, c'est Baldansi et Da Silva qui vont se mettre en avant. Équipe de rotation contre la Juve, ça ne pose absolument aucun problème pour être bon. On recevait ensuite le Real Madrid. Très grosse équipe à domicile. Ça devait bien se passer. Maintenant, il nous manquait Mario et Esposito et Loconté. Donc, ça devenait un peu compliqué. Donc, je fais confiance à Da Silva, notre jeune uruguayen, sur le rôle de numéro 9. Il va nous claquer un doublé. Maintenant, défensivement, on n'a pas été génial. Ouverture du score de Hendrick sur une erreur de Halle, notre défenseur brésilien qui est pourtant irréprochable depuis son arrivée. Lucas Da Silva qui claque un doublé, 43ème, 50ème. Et Kamavinga qui va égaliser à la 70ème. Deux tirs cadrés, deux buts pour le Real Madrid. On continue avec cette malédiction du gardien qui n'arrête pas grand-chose. Notre cher Arnaud Tenas, je lui fais confiance cette saison. Mais encore une fois, l'année passée, c'était aussi compliqué. Et là, cette année, il n'arrête pas grand-chose, malheureusement. Maintenant, au niveau stats, on les a vraiment démontés. C'est rageant de ne pas prendre les 3 points. Mais là, on fait face à une énorme équipe qui, finalement, a été vraiment dans le dur face à nous. Donc, ça reste positif. Contre le Milan AC, Asian Siro, on va encore une fois gagner. Match magnifique à voir. Plein de situations, plein d'occasions. Équipe de Marcelino, le Milan AC, en 4-4-2. Avec un duo Colombo aussi mène devant. Ça a quand même de la gueule. Mais nous, on compte sur un Lucas Da Silva qui va marquer à la 28ème. Après l'ouverture du score à la 4ème du Milan AC. Et Sandor Mas qui marque à la 62ème. Pour nous permettre de gagner ce match. Donc, avec l'absence de 2 titulaires. Eh bien, on arrive à performer. Et on compte surtout sur des petits jeunes qui font vraiment le taf. Au niveau de la Ligue des Champions, on a un tirage intéressant. Après les 2 matchs compliqués contre Newcastle et contre le Real. On joue Fenerbahce, PSV, Benfica, Hoffenheim. Et après, on va se déplacer à Chelsea. Et on va recevoir Manchester City. Il y a 4 très gros matchs. Mais les 4 autres, on doit faire 4 victoires. Donc, je pense qu'il y a moyen de finir quand même assez haut au niveau du classement. Et de viser directement une qualification directe en phase de championnat. Actuellement, on est 25ème évidemment avec seulement 2 points. Mais ça ne fait que commencer. Et au niveau de la Serie A, avec ce très bon début de saison. 7 matchs, 7 victoires. Ces premiers devant la Fiorentina qui est également très bien partie. Et on retrouve l'Udinese, 3ème. L'Inter de Milan qui ne sont pas loin. Pas forcément de départ catastrophique pour les autres clubs. À part peut-être la Lazio qui est seulement 11ème. Mais je le disais, c'est une équipe qui est un petit peu dans le dur. On retrouve Oskar Glouk, meilleur passeur de Serie A avec déjà 8 passes D sur ce début de saison. Et au niveau des buteurs, on a Da Silva à 5 buts. Sandermas à 5 buts. Sur les stats en Serie A, on est pour l'instant imprenable avec déjà 25 buts. Et seulement 6 de concédé. On n'est même pas la meilleure possession. C'est la Juve. Nous, on est à 60. Mais pour l'instant, les performances en Serie A, c'est vraiment très intéressant. Si on regarde un petit peu plus en détail les performances. Da Silva, c'est 5 titularisations, 7 buts. Sandermas, 5 buts. Et Pietro Leconte, c'est 4 matchs, 4 buts. C'est parfait. Au niveau offensif, surtout qu'on va retrouver un petit peu plus tard Francesco. Francesco qui est revenu de blessure. Qui est parti en sélection avec l'Italie. Et qui s'est re-blessé pour 4 semaines avec l'Italie. Donc on a perdu Francesco pour également 2 mois. C'est formidable. Le retour de Mario va se faire pour le fur et à mesure. Mais pareil, le gars au niveau physique, il revient tout juste. Donc on va devoir l'intégrer. C'est seulement 3 matchs pour Mario. Mais 3 buts et une passe D. Donc également un joueur sur une superbe dynamique. Note moyenne, 8.35 pour Oscar Gluck. Début de saison stratosphérique pour notre Israélien. Et ça va nous faire du bien si on peut compter sur 2 ailiers très performants. Donc les surprises pour l'instant sur ce début de saison. C'est Mario Lecomte qui nous régale avec de très très belles performances. On a été régulier au niveau de la Serie A. On a encore un vaincu. 7 matchs, 7 victoires. Maintenant, c'est au niveau de la phase de LDC. On doit cette fois-ci se qualifier directement pour les huitièmes. Pas de barrage, pas comme l'année dernière. Et surtout, on a un tirage qui doit nous permettre de nous qualifier directement. On se retrouve bientôt pour la suite de cette carrière. N'hésitez pas à me retrouver sur Twitch. J'essaye le plus régulièrement possible de poursuivre avec Brecha. Donc ça peut être intéressant de discuter ensemble en live. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. Les liens en description. Lien de téléchargement FM24 pour soutenir la chaîne. Pareil en description. Je vous souhaite à tous de très bonnes parties. Je vous dis à la prochaine. Salut les coachs. Sous-titrage Société Radio-Canada